ok bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi je suis très tente d'être aujourd'hui avec vous l'objectif de cette conférence de cette vidéo de ce live c'est vraiment de vous présenter mon parcours de lectrice comment les trois ingrédients en fait qui ont fait que je suis passée d'une personne qui n'aimait pas la lecture à une personne qui aime la lecture et qui lit au quotidien sans faire d'effort de façon très fluide je vais vous donner vraiment les éléments de mon parcours pour que vous puissiez comprendre comment on passe de en effet j'aime pas lire ou je lis pas à je lis au quotidien et ce n'est pas un problème et je vous fais cette vidéo notamment parce que samedi prochain donc samedi 27 mars à 16h heure de paris parce que je sais que vous êtes dans le monde entier donc heure de paris je donne une conférence devenir un grand lecteur dans cette conférence va voir je vais vous aider à retrouver la motivation de lire au quotidien on va voir ensemble comment vous pouvez choisir vous les livres qui vont vous motiver et vraiment planifier vos prochaines lectures parce que parfois quand on veut se mettre à lire on sait pas par où commencer et l'objectif c'est que vous soyez guidés dans ce chemin et je veux aussi vous enseigner des techniques pour vraiment tirer tous les bienfaits de la lecture des techniques de lecture de prise de notes comment mobiliser son esprit critique quand on lit voilà pas juste lire et ne rien retenir après mais en tout cas je vous ai mis le lien je vous ai épinglé le lien dans le chat le lien avec les informations sur la conférence de samedi du 20 samedi 27 mars si vous regardez cette vidéo après le samedi 27 mars vous pouvez toujours vous inscrire à la conférence vous aurez accès au replay voilà vous aurez accès au replay donc même si vous n'êtes pas disponible samedi 27 mars à 16 heures heures de paris et bien vous pourrez quand même accéder au replay donc pour les présents en live n'hésitez pas à commenter pour poser vos questions sur la lecture au fur et à mesure de du live et moi je vais commencer directement par la première étape le point de départ donc on remonte donc aujourd'hui j'ai 29 ans on remonte à quand j'avais dix ans à peu près dix ans qu'avant c'est un plus trop en tout cas quand j'avais dix ans je me souviens très bien quand j'étais fin de la primaire au début du du collègue je me souviens très très bien je me souviens très très bien que je me disais quelle idée de passer autant de temps à lire des trucs comme ça autant de temps à regarder des lignes sur du papier je comprends pas je comprenais pas la lecture c'était pas pour moi voilà je n'identifiais pas du tout à la lecture vraiment je n'étais pas une lectrice être un lecteur c'est pas seulement le fait de lire c'est aussi une identité et à l'époque j'avais beaucoup de croyances qui me disaient que la lecture c'était pas faite pour moi et en regardant mon parcours en rétrospective c'est juste que je n'étais pas tombée sur les livres qui allaient me motiver à lire en réalité c'est ça c'est que je suis pas tombée sur les bons livres petit petit aparté j'ai mes voisins qui depuis l'apparition du soleil j'habite à Paris aime bien faire des barbecues le soir et donc là peut-être que vous entendrez des éclats de rire ben ce sont mes voisins parce qu'il y a leur jardin juste à côté là et j'espère que vous ne les entendez pas trop et que ça va pas trop vous gêner sinon ben désolé donc si on en revient à nos moutons clairement je n'aimais pas lire parce que j'avais une mauvaise image de la lecture je trouvais que c'était une perte de temps que les livres étaient longs que c'était pas agréable je ne m'identifiais pas du tout à la lecture et dans mon souvenir aussi je n'aimais pas trop les livres qu'on nous faisait lire à l'école donc je ne me souviens plus du tout ce qu'on nous faisait lire en primaire ou quoi mais en tout cas je n'aimais pas trop très clairement je n'aimais pas trop c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait en tout cas les lectures que j'avais croisé à cette époque là ne m'ont pas convertie à la lecture et c'est vraiment important pour moi de commencer par ce point là pour que vous compreniez vraiment que la lecture, le rapport au livre c'est un chemin c'est vraiment un chemin et qu'on ne n'est pas lecteur, on le devient donc j'ai paraphrasé cette phrase qui ne la connait plus aujourd'hui évidemment Simone de Beauvoir on ne n'est pas ferme, on le devient on n'est pas lecteur, on le devient on apprend à lire et on apprend aussi à créer un certain rapport au livre ce n'est pas un rapport qui est évident le fait de s'asseoir pendant des heures devant du papier avec des lignes ce n'est pas quelque chose de naturel pour l'humain ce n'est pas une activité aussi naturelle que de parler et donc il faut comprendre que la lecture ça s'apprend donc si aujourd'hui vous regardez ce live et vous n'êtes pas encore un lecteur vous n'avez pas cette identité de lecteur sachez que ça s'apprend et moi j'ai commencé ma vie en n'aimant pas les livres donc n'hésitez pas en commentaire à poser vos questions sur la lecture encore une fois donc ça c'est vraiment mon point de départ qu'est-ce qui a changé ? comment je suis passée de les livres ce n'est pas fait pour moi, ça me saoule c'est une perte de temps, ce n'est pas intéressant à mon dieu c'est une des plus belles choses de ma vie c'est une des sources les plus importantes de divertissement dans ma vie comment je suis passée d'une identité d'antilectrice à une identité de lectrice passionnée ? et bien il y a une rencontre bien souvent notre vie c'est ça bien souvent dans notre vie dans notre histoire personnelle à chacun d'entre nous ce qui va changer notre trajectoire ça va être un événement particulier un élément perturbateur donc là j'utilise un peu la terminologie du récit ça va être un élément perturbateur et l'élément perturbateur, positif c'est ma rencontre avec roulement de tambour on va être très original Harry Potter j'ai fait une vidéo comment elle s'appelle déjà les 5 livres qui ont changé ma vie ou quelque chose comme ça les 10 livres je ne sais même plus je crois que j'ai mis le top 5 ou le top 10 je ne sais plus et dedans il y a Harry Potter parce que c'est Harry Potter qui m'a fait aimer la lecture et j'en parlais beaucoup plus en détail dans la conférence mais je vous le dis dès aujourd'hui la rencontre c'est vraiment cette rencontre qui va vous faire avec un auteur avec une histoire en particulier qui va vous motiver à lire et qui va vous faire découvrir le plaisir de lire donc qu'est-ce qui s'est passé avec Harry Potter ? c'est quoi ce plaisir de lire ? et le plaisir de lire c'est le premier ingrédient dans cette vidéo là dans ce live je vais vous donner 3 ingrédients pour lire un avantage pour changer votre vie grâce au livre et devenir un lecteur et c'est les 3 ingrédients que j'ai eu dans mon parcours ce premier ingrédient c'est le plaisir concrètement ça va être quoi le plaisir ? donc moi pour ma part je vais vous en donner 2 sous-éléments de ce qu'est le plaisir de la lecture la première chose ah on a juste avant petit suspens bonjour Alison Sylva est-ce que la lecture permet d'améliorer notre vocabulaire ? ok je vais en parler tout à l'heure j'ai en parlé tout à l'heure justement donc n'hésite pas à poser d'autres questions donc mais là la première étape avant en fait de trouver une utilité merci pour ta question Alison parce que souvent c'est votre erreur souvent quand vous voulez lire en fait vous commencez par les bienfaits de la lecture c'est-à-dire les avantages je lis parce que j'ai envie d'améliorer mon vocabulaire je lis parce que j'ai envie de devenir plus cultivé c'est pas comme ça qu'il faut faire en tout cas le cerveau humain c'est pas comme ça qu'il fonctionne c'est pas le plus efficace si vous voulez mettre une habitude parce que lire c'est une habitude que vous voulez intégrer si vous voulez intégrer dans votre vie l'habitude de lire il va falloir avoir un pourquoi important et on va travailler ça dans la conférence vous allez creuser votre pourquoi pourquoi vous voulez lire et enrichir votre vocabulaire c'est pas une raison suffisante et s'il y a quelque chose que le cerveau humain adore c'est le plaisir donc si vous trouvez du plaisir dans votre lecture votre cerveau il va vous amener facilement à la lecture ça c'est une erreur basique qui revient tout le temps arrêtez de vouloir lire simplement pour de juste pour améliorer votre vocabulaire ou autre votre cerveau quand il est fatigué il a pas envie il a envie d'améliorer son vocabulaire il a envie de se faire plaisir il a envie de se détendre donc c'est pas avec une motivation comme ça que vous allez pouvoir lire régulièrement ça c'est très important donc on va vraiment poser ça dans la conférence j'ai mis le lien c'est le premier lien qu'il y a dans le chat du live et c'est aussi le lien le premier lien en barre d'infos il va vous trouver sur une page qui décrit la conférence et vous pourrez vous inscrire si ça vous intéresse mais merci Alison parce que c'est vraiment une erreur fondamentale je te répondrai à ta question plus tard mais si vous voulez lire davantage qui est le titre de cette vidéo commencez par vous reconnecter au plaisir de la lecture si la lecture pour vous c'est un supplice vous n'allez pas lire régulièrement vous n'allez pas lire plus vous n'êtes pas maso attends c'est ça d'eau ou maso ? non je crois que maso c'est de se faire souffrir soi ouais donc vous n'êtes pas maso vous n'êtes pas masochiste ok donc il faut vous reconnecter au plaisir de la lecture donc moi je vais vous dire Harry Potter quel est le plaisir de la lecture que j'ai pu auquel j'ai pu me connecter que j'ai pu découvrir grâce à Harry Potter donc la première chose c'est le voyage alors ça c'est vraiment moi ma vision mais pour moi la lecture c'est un voyage c'est un voyage à partir des mots c'est un voyage par notre imagination c'est en fait une vie augmentée donc on a nos vies tous les jours dans notre corps on parle aux gens on a fait des actions etc et il y a la vie de la lecture la vie de la lecture c'est la vie imaginaire c'est la vie c'est découvrir des univers donc là l'univers d'Harry Potter il est magique c'est un univers même au niveau littéraire qui est très riche très intéressant avec des personnages dont on a envie de suivre les aventures et tout donc c'est vraiment le voyage s'évader se sortir de notre réalité quotidienne c'est ça la lecture c'est un espace de voyage de liberté d'évasion enfin c'est merveilleux et on a tous envie d'évasion en tant qu'être humain on a tous envie d'évasion et pour moi quelqu'un qui dit je n'aime pas la lecture c'est un peu comme quelqu'un qui dirait je n'aime pas la musique je trouve ça un peu bizarre parce qu'il y a tellement de types de livres vous n'êtes pas obligé de lire des bouquins de grands classiques de la littérature ni des essais philosophiques ou autres vous pouvez lire de la BD vous pouvez lire plein d'autres choses en fait et c'est pour ça que pour vous reconnecter au plaisir de la lecture ne pensez pas aux livres qui vont vous aider à améliorer votre vocabulaire ou autre non 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 parce que vous verrez que les deux autres ingrédients ça va être différent mais là le premier ingrédient fondamental par lequel vous devez tous partir si vous voulez lire davantage c'est le plaisir et c'est pour ça que pour beaucoup la lecture à l'école les lectures imposées à l'école vous ont traumatisé parce que vous n'y avez pas de plaisir vous lisiez par obligation il faut vraiment que vous ayez une motivation interne et une de ces motivations ça peut être de voyager surtout qu'en ce moment c'est un peu l'actualité on est en confinement ouais ah merci LPP ah non hypo95 je ne sais pas si c'est un L ou un I je pense que c'est un I hypo95 vous dit dans le chat exactement n'hésite pas à commenter si tu as des remarques ou des questions attendez je ne sais plus ce que je disais je parlais de l'évasion je parlais de l'évasion c'est un I je parlais de l'évasion on a tous besoin d'évasion on s'évade par le voyage et aujourd'hui on est confiné je parlais du confinement aujourd'hui on est confiné et lire ça permet de s'évader par l'esprit nos corps n'ont pas une liberté de mouvement parce qu'en France actuellement on a été reconfiné dans beaucoup de régions donc on ne peut pas se déplacer au-delà de 10 kilomètres voilà donc on peut se sentir un peu oppressé dans nos corps et savoir s'évader par l'esprit c'est merveilleux c'est pour ça que des gens en prison la lecture en prison ça fait partie des projets associatifs qui sont très importants parce que on découvre une nouvelle liberté donc après moi la question que je pourrais vous poser c'est si vous pouviez vous évader dans un nouveau monde ou autre ça serait quel type d'univers et peut-être que la lecture choisir des types de lecture qui correspond à votre envie d'évasion ça va vous intéresser et encore une fois lecture ça peut très bien être lecture d'un je ne sais pas d'un bouquin de voyage vous avez envie de voyager achetez un livre de voyage avec des belles photos et tout un livre de voyage je ne sais pas contrée d'Afrique de l'Ouest paysage asiatique de l'Asie du Sud-Est vous voyagez vous lisez de belles descriptions et tout ça c'est super c'est de la lecture aussi ne pensez pas toujours lecture pour enrichir mon vocabulaire etc ça c'est après d'abord c'est le plaisir parce que le deuxième ingrédient du plaisir c'est aussi l'expérience de la lecture et ça c'est une expérience qui est très difficile à avoir à notre époque il y a Hippo 95 qui nous dit tout à fait à l'école les professeurs n'arrivent pas à transmettre la passion de la lecture c'est difficile c'est très difficile pour les profs parce qu'ils ont un programme ils ont un programme avec des oeuvres imposées et il y a des oeuvres imposées parce qu'elles appartiennent à un certain canon panthéon de la littérature généralement et ça ne correspond pas au goût de tout le monde moi je vous en parlais tout à l'heure beaucoup de classiques me plaisent correspondent à mes goûts personnels je ne les lis pas pour me cultiver ou faire style je lis des classiques il y a beaucoup de thématiques dans les classiques de la littérature française que j'adore je vais vous en parler tout à l'heure donc c'est ça qui est un peu compliqué pour les profs c'est que il y a certaines personnes des classiques ça ne leur plaît pas du tout ça ne les intéresse pas le style ne leur plaît pas après je pense aussi qu'il y a un certain rapport à la lecture qui n'est pas pertinent et qu'on ne présente pas la lecture comme une expérience globale et c'est ça dont je voulais parler en matière de plaisir il y a l'aspect voyage il y a l'aspect expérience la lecture c'est très difficile aujourd'hui de lire régulièrement parce qu'on est dans une société de l'ultra stimulation on veut que les choses aillent vite on veut être livré qu'on nous délivre tout rapidement voilà on a Netflix moi je suis abonné à Netflix donc je ne suis pas en train de faire du Netflix bashing on a Netflix tu veux une nouvelle série bam ça arrive tu as juste à te poser sur ton canapé tu as les images tout est donné tu vois tandis que la lecture c'est quand même une activité qui est beaucoup plus engageante j'ai en parlé aussi tout à l'heure mais c'est beaucoup plus engageant et ça demande aussi une certaine concentration la capacité à se créer une bulle donc ce n'est pas forcément évident aujourd'hui aussi et surtout quand tu es enfant ce n'est pas forcément évident de créer ces espaces et l'expérience de lecture elle est très diverse et on a souvent l'image du lecteur face à son bouquin tout seul moi je lis comme ça c'est une lecture traditionnelle mais l'expérience de lecture ça peut être aussi l'audio et pendant longtemps la littérature a été lue et ça on l'oublie et c'est pour ça que toutes les expériences de contes pour enfants qui sont lues par des acteurs etc c'est vraiment important pour découvrir la lecture sous un autre angle se reconnecter à la musicalité du langage à la théâtralité de l'histoire etc c'est très important donc pour vous reconnecter au plaisir de la lecture peut-être que si la lecture comme ça sur un livre papier ne vous plaît pas il faut peut-être essayer d'autres formats les lectures audio donc moi par exemple je vais me former à la lecture audio parce que j'ai envie de créer des expériences de lecture audio donc lecture à voix pas lecture audio à la lecture à voix haute donc c'est une discipline on va dire dans les acteurs voilà dans la comédie dans l'acting la lecture à voix haute et je vais me former professionnellement là-dessus parce que j'ai envie de créer des expériences de lecture à voix haute etc et que c'est un moyen très intéressant de lire quoi donc il y a l'application audible qui est très connue pour ça pour avoir des livres audio chaque un nouveau livre audio chaque mois et le prix c'est un peu moins de 10 euros à quelques centimes près on va dire c'est 10 euros par mois il y a aussi plein de livres audio gratuits sur YouTube il y en a partout donc l'expérience de lecture dans quelles conditions vous lisez comment vous vous sentez les émotions l'objectif c'est que quand vous vous lisez vous vous sentiez bien vous le fassiez pour vous pour vous faire plaisir pas juste parce que vous avez une carence en vocabulaire ou que vous avez un devoir à rendre sinon votre cerveau il n'est pas maso il ne va pas revenir régulièrement vers cette expérience traumatisante ah vous commentez super donc on a Alison Silva qui nous dit j'adore les livres pour le fait qu'ils nous permettent de voyager mais également pour nous transmettre des émotions ouais tout à fait bonsoir Marketplace Valdi Jumis je n'arrive pas à lire entièrement les livres que faire pour ne pas décourager avant de terminer les livres lis des livres plus courts lis des livres plus courts commence petit commence par des livres commence par des nouvelles même donc je ne sais pas quel type de livre tu lis si les voisins s'amusent je pense que vous les entendez je ne sais pas quel type de livre tu lis si c'est de la fiction commence par des nouvelles il y a des nouvelles qui durent 5 minutes à lire qui prennent 5 minutes à lire commence par des nouvelles si ce sont des romans commence par des petits romans moins de 50 pages tu te dis tu te fais un challenge un livre par mois un truc comme ça commence petit et tu as grandi après parce que la lecture c'est comme je l'ai dit c'est une expérience qui est particulière et dans le monde d'aujourd'hui on a besoin d'être sur sollicité c'est vraiment vraiment pas évident en fait de lire ça demande une attention une concentration il y a très peu d'autres expériences qui demandent ce type de concentration peut-être je ne sais pas la prière mais j'essaye de réfléchir mais franchement la prière enfin ce genre de choses c'est pas la méditation c'est pas exactement la même chose mais il n'y a pas beaucoup d'activités qu'on fait au quotidien qui nous demande la même chose donc si tu as du mal à lire des livres en entier lis des livres plus courts raccourcis tes expériences de lecture essaye de raccourcir la longueur et de les multiplier dans le temps chaque semaine une fois par semaine puis après deux fois par semaine trois fois par semaine mais je pense que la longueur va te décourager et après tu as le droit aussi de ne pas finir des livres tu vois autorise toi à ne pas finir des livres il n'y a aucune règle alors Hippo95 nous dit moi qui regarde beaucoup trop de films j'aimerais commencer à lire mais je ne sais pas quel genre de livre commencer pour apprécier la lecture j'ai peur de m'endormir en lisant ah dans la conférence là je vous remets le lien mais je vous l'ai mis aussi au dessus je vous l'ai mis aussi en attendez hop là je vous l'ai mis en épingle mais je vous le remets là donc dans la conférence que je donne samedi 27 mars donc pour ceux qui ne sont pas disponibles ce jour là il y aura le replay on va parler de ça et pendant la conférence en fait tu vas construire ta feuille de route de lecture donc si tu si t'es intéressé tu vas construire ta feuille de route de lecture c'est à dire que par rapport à ce qui va te faire plaisir à ce dont tu as besoin aussi en termes d'objectifs tout à l'heure on a parlé de vocabulaire tu vas construire ta feuille de route quel type de livre et l'objectif c'est vraiment que vous soyez guidé pour construire une vraie feuille de route qui vous correspond donc là moi j'ai pas d'infos sur quelles sont tes envies qu'est-ce qui te ferait plaisir en termes de lecture quels sont tes besoins quels sont tes objectifs de vie donc c'est en ayant toutes ces infos qu'ensuite tu peux choisir vers quel livre te tourner c'est vraiment le travail qu'on va faire dans la conférence pas une masterclass c'est une conférence ok de rien Vivaldi ok donc là vraiment le plaisir on l'a par le voyage que nous permet d'avoir les livres et aussi par l'expérience et il faut aimer l'expérience il faut se créer un environnement de lecture qui nous corresponde et ça va dépendre des périodes aussi ça va vraiment dépendre des périodes de notre vie parfois on voudra plus lire des livres peut-être papier parfois plus audio écouter des livres audio parfois vous aurez plutôt envie de lire le soir parfois le matin c'est vraiment de créer l'environnement et les conditions l'expérience de lecture qui va vous correspondre et pour créer une habitude aussi il faut qu'il y ait du plaisir et ça peut être de boire une bonne enfin moi je sais que j'aime bien les boissons chaudes donc de boire un bon thé chaud en buvant une tisane voilà de vraiment prendre du plaisir pas seulement par le livre mais aussi par l'expérience parce que moi je me souviens qu'avec Harry Potter j'ai vraiment des souvenirs intenses de plaisir en lisant Harry Potter par la lecture bien sûr le suspense donc il faut lire des auteurs pour commencer c'est bien de lire des auteurs que j'appelle conteurs qui arrivent à créer beaucoup de suspense et qui sont haletants et avec des personnages attachants mais je me souviens aussi que je lisais dans mon lit et tout enfin je me souviens vraiment des conditions j'étais seule dans mon lit c'était trop bien quand je me suis sorti je me disais waouh j'ai trop voyagé la vie merveilleuse c'est vraiment ça l'idée de se créer de voyager donc de choisir des livres qui vont vous permettre de voyager là où vous voulez aller et de créer un environnement qui va vous faire plaisir et donc peut-être que ça va être une lecture collective groupe de lecture donc par exemple dans l'école d'expression je sais pas si vous le savez mais j'ai créé l'école d'expression donc c'est une formation où j'aide mes élèves j'enseigne mes élèves des techniques et on s'entraîne avec des cours pour mieux s'exprimer avec aisance et intelligence à l'oral ou à l'écrit et un des cours disponibles dans l'école d'expression c'est le club de lecture donc là c'est une lecture collective donc ça peut être de rejoindre un groupe de lecture il y en a plein partout alors Hippo demande le conseil d'expérience de lecture sur Kindle oui le conseil oui bien sûr j'en ai pas parlé mais les différents modes de lecture il y a le livre papier tout le monde connait il y a l'audio et l'audio vraiment ne négligez pas l'audio parce que l'audio vous pouvez écouter un livre audio vous pouvez le moi je vous conseille de lire en faisant rien d'autre mais vous pouvez écouter un livre audio en étant dans les transports en faisant la vaisselle voilà donc un livre audio c'est vraiment pas mal pour se remettre à la lecture au plaisir d'écouter surtout des histoires je trouve parce que si c'est un livre de non-fiction vous voulez peut-être prendre des notes c'est pas pratique d'écouter ce livre-là en faisant la vaisselle mais ça peut être aussi tout à fait un livre Kindle un livre donc numérique donc c'est pas papier mais c'est numérique donc c'est physique ouais tout à fait alors il y a Ahmed qui nous dit ok j'ai commencé à lire mais je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de mots mais je trouve qu'il y a beaucoup de mots dont je ne connais pas les définitions que faire chercher dans le dictionnaire ou attendre de finir la lecture pour ne pas être coupé à chaque fois deux options ça dépend est-ce que ça t'empêche de comprendre si ça t'empêche de comprendre moi je te conseillerais de ben si ça t'empêche de comprendre à toi de voir si c'est juste une phrase que tu comprends pas pourquoi pas si c'est vraiment tout le passage que tu comprends pas parce qu'il y a beaucoup de mots je te conseille de chercher après ce que tu peux faire c'est de souligner les mots que tu comprends pas si tu comprends quand même globalement l'histoire ou le propos général et tu soulignes les mots et après tu peux dire à la fin de ta lecture t'as un temps où tu vas chercher le vocabulaire que t'as pas compris voilà je pense qu'avec ces deux options ça c'est clair n'hésite pas à me poser d'autres questions si c'est pas clair ok donc premier ingrédient pour lire davantage changer sa vie à ce livre et devenir un grand lecteur c'est de se reconnecter au plaisir de la lecture si vous lisez pas c'est que votre cerveau il trouve pas que c'est une activité qui va lui apporter suffisamment de plaisir il trouve pas assez d'intérêt donc pour donner de l'intérêt à votre cerveau créer du plaisir parce que notre cerveau il est fait pour chercher du plaisir partout parce que le plaisir ça lui fait du bien et ça le maintient en survie donc il est content donc si vous aimez la lecture vous avez du plaisir vous lisez pas seulement pour enrichir votre vocabulaire parce que franchement si c'est que ça votre motivation ça va être un peu léger si vous aimez la lecture vous allez être tenté de lire plus régulièrement ok donc ton objectif en voulant lire Hippo 95 c'est d'enrichir ton vocabulaire les livres audio sont utiles pour ça donc j'en parlais plus tard de cet objectif là mais l'erreur que je vois souvent c'est des gens qui veulent lire pour enrichir leur vocabulaire c'est pas une raison suffisante enfin vraiment tous les matins tu vas te lire juste enfin tu vas avoir la motivation de lire parce que t'as envie d'enrichir ton vocabulaire non c'est pas assez motivant en fait et comment on se motive pour lire c'est parce qu'on a du plaisir en lisant tu vois et donc il faut que tu te connaisses à ce plaisir là donc moi je vous ai donné les deux éléments avec Harry Potter c'est le voyage dans un univers magique là en l'occurrence avec Harry Potter des personnages que tu t'aimes bien que t'as envie de suivre l'expérience de lecture donc moi ça me permet d'avoir un temps d'introspection de solitude ça me permet aussi de 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 voilà de prendre soin de moi je trouve ça me permet de me calmer de me détendre c'est pour ça que je lis en fait et derrière c'est vrai qu'il y a des effets sympathiques et c'est pas ma motivation première parce que si votre motivation première c'est juste du vocabulaire ça va être comme les lectures à l'école que vous aimiez pas et ça va vous saouler et c'est tout à fait normal donc il faut comprendre votre cerveau votre esprit pour être motivé par quelque chose il doit y trouver un intérêt sinon il va pas il va pas vous il va pas faire régulièrement cette activité parce que pour enrichir ton vocabulaire en disant il faut que tu fasses régulièrement ça peut pas être je lis un livre par an et donc pour lire régulièrement il faut que t'aies la motivation et pour être motivé il faut y trouver du plaisir donc l'enjeu c'est de te connaître à ton plaisir et donc ce sera la première étape qu'on va faire ensemble si vous rejoignez la conférence devenir un grand lecteur je vous ai donné le lien dans le lien est épinglé dans le chat et c'est le premier lien en barre d'infos dans cette conférence là la première étape c'est de se reconnecter en fait à son plaisir et de définir ce qui va nous faire plaisir parce que sinon il n'y aura pas d'habitude donc ça sert à rien c'est la première étape ça sert à rien de dire qu'est-ce qui va me permettre d'enrichir mon vocabulaire parce que je sais très bien que vous n'allez pas lire régulièrement donc ça sert juste à rien c'est contre-intuitif mais je vois trop de gens qui disent ce qu'ils veulent lire après ils ne lisent pas et je sais pourquoi ils ne sont pas motivés c'est tout donc il faut être motivé alors Vivaldi nous dit écouter des livres audio est-il pareil que de lire avec les yeux pas du tout enfin non c'est pas la même chose du tout parce que livre audio t'as qu'un sens qui est mobilisé tandis que lire avec les yeux t'as la vue aussi donc c'est pas la même chose mais après il faut expérimenter moi j'aime beaucoup lire j'aime lire dans tous les médias j'aime la lecture papier j'aime numérique j'aime audio j'aime beaucoup audio là depuis deux ans là je me suis reconnectée à l'audio et j'écoute aussi beaucoup de podcasts donc j'aime beaucoup l'audio et professionnellement j'aime former à l'audio donc voilà mais il faut tester c'est des ça va t'apporter des choses différentes parce que l'avantage avec l'audio c'est qu'il y a un travail sur la création d'un univers avec la voix du lecteur du lecteur professionnel qui va créer un univers par sa voix qui va te donner une musicalité donc c'est une autre expérience il faut expérimenter pour voir ce que t'aimes bien moi je sais que par exemple en livre audio j'ai bien aimé certaines histoires plutôt de romans contemporains où le style ne m'intéresse pas trop par exemple où j'ai plutôt vraiment m'évadé pour le divertissement et tout et où j'ai bien aimé lire ça le soir avant de m'endormir ce genre de choses tu vois tandis que le livre papier c'est vraiment le livre où j'ai besoin de voir les mots de voir les phrases parce que le langage est beaucoup plus recherché et moi j'aime les mots c'est pour ça que j'ai une école d'expression pour aider les gens à mieux s'exprimer parce que j'aime le langage et le langage c'est pas juste pour enrichir mon vocabulaire j'aime les mots ça me fait plaisir de voir des belles phrases ça enrichit mon âme voilà donc j'ai besoin de voir le texte ça va dépendre il faut expérimenter et c'est ça en fait il faut expérimenter en ayant conscience de ce que c'est que la lecture et de l'expérience globale de la lecture et encore une fois dans la conférence Devenir un grand lecteur on verra tout ça beaucoup plus en détail et vous pourrez prendre des décisions vous aurez des outils pour vraiment planifier votre feuille de route en fonction de vos besoins etc est-ce que alors Alison Silva nous demande est-ce que tu conseilles la lecture rapide pourquoi alors donc sur ça je suis assez cash aujourd'hui on est dans une société de 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 la productivité du trop de la surconsommation donc la lecture rapide je vois pas l'intérêt moi je lis parce que j'aime lire en fait la lecture rapide tu lis tu ne goûtes pas le texte tu n'as pas le tu ne profites pas de la musicalité du langage tu ne profites pas de la richesse du sens tu ne goûtes pas en fait pour moi la lecture rapide c'est comme si tu me dis tu préfères un McDo ou un chef étoilé un chef étoilé en fait ou tu préfères boire ton vin d'une traite ou le déguster donc en fait on n'est pas on n'est pas dans la même catégorie moi les gens qui sont dans la lecture rapide je suis pas dans leur catégorie je suis pas je suis pas ce type de lectrice les gens qui lisent pour lire pour faire genre qu'ils lisent et pour pour dire j'ai lu 10 livres dans le mois moi ça m'intéresse pas moi je veux que vous soyez nourris par vos lectures en fait donc si vous êtes là juste pour dire je veux lire je veux lire pour afficher que vous lisez moi ça m'intéresse pas je suis pas là pour vous et vous allez pas faire long feu en fait moi la lecture rapide je suis désolée je comprends pas je vois pas l'intérêt sérieusement je vois pas l'intérêt et c'est en fait c'est comme toute activité puis vous lirez puis vous lirez vite mais si votre intention quand vous lisez c'est vraiment de comprendre l'auteur d'être nourri vous allez déguster en fait quand vous buvez un du thé ou pour ceux qui boivent pas d'alcool ou du café ou vous mangez en fait si tu vas rapidement tu profites pas donc moi je suis assez cache là dessus tous les trucs de lecture rapide etc c'est pas mon travail moi je suis pas là pour ça ça mène à rien ça sert à rien c'est des personnes en fait quand elles vont parler des bouquins elles vont réciter on va voir qu'elles sont pas nourries elles se sont pas appropriées le contenu et l'appropriation demande du temps moi ça m'intéresse pas tous ces trucs de productivité à deux francis sous là je suis cache mais je sais qu'il y a beaucoup de vidéos de lecture rapide je trouve que ça sert juste à rien en fait il faut mieux lire des textes plus courts comme quelqu'un a dit tout à l'heure quelqu'un ne finit pas le bouquin si tu trouves que tu manques de temps lis des textes plus courts pour les finir lis des textes plus courts et après tu vas rallonger au fur et à mesure que tu auras instauré une routine de lecture parce que tu y trouves du plaisir parce que tu as du plaisir en lisant tu vas lire régulièrement et en lisant régulièrement tu liras de plus en plus vite mais de dire lecture rapide je vois pas l'intérêt donc je suis cache mais j'en ai marre de voir ça et c'est pas ce que j'enseigne donc si vous voulez ça ben bon c'est pas ici donc faut aller regarder plein d'autres vidéos YouTube qui vous donneront plein d'autres techniques donc moi je déconseille la lecture rapide parce que ce n'est pas le type de lecteur de lectrice que je suis et je vois pas l'intérêt d'être un lecteur de lecture rapide sauf si ton objectif c'est de participer à un concours de lecture rapide mais encore une fois je ne vois pas l'intérêt ah Hippo95 nous dit tout à fait ça explique pourquoi je n'arrive pas à finir les livres ouais de rien alors Marques Place nous dit que faire quand c'est la grammaire ton vocabulaire ta conjugaison qui pose problème bon là vous avez les voisins qui font bruit de fond c'est la musique d'ambiance je ne sais pas en fait je pourrais te donner des techniques mais je ne sais pas si c'est ça peut être le type de livre que tu lis ça va être dans le choix du type de livre que tu lis plus la syntaxe la construction des phrases tu vois plus elles sont complexes plus le vocabulaire est compliqué plus il faut que tu essayes de choisir des livres courts voire des nouvelles voire vraiment des textes les discours pour pouvoir les lire plusieurs fois donc tout ce qui est lecture rapide tu dégages déjà ok donc moi ce que je te dirais c'est les textes compliqués tu prends des textes courts c'est pour ça que dans l'école d'expression le club de lecture ce n'est pas un bouquin de 100 pages ni de 200 pages c'est un texte qui se lit en 5 10 20 minutes max parce que moi mon objectif c'est que les élèves s'ils n'ont pas compris ils puissent le lire plusieurs fois et sur on a un livre par mois donc là ce mois-ci c'est une nouvelle de mots passants la confession je vais faire une vidéo la semaine prochaine qui va parler de cette nouvelle là donc franchement moi je te conseille de lire des textes courts pour pouvoir les lire plusieurs fois pour pouvoir t'imprégner et si tu t'inscris à la master à la conférence parce que je fais tout le temps des masterclass donc là c'est une conférence donc si tu t'inscris à la conférence devenir un grand lecteur tu auras accès déjà on va lire ensemble et je vais vous montrer comment développer votre esprit d'analyse de compréhension et tu auras accès aussi à des outils face à un texte quand tu n'arrives pas à le comprendre un outil qui va t'aider à te poser les bonnes questions pour comprendre un texte donc ça je l'ai beaucoup fait avec des élèves de collège-lycée c'est pas parce que vous êtes adulte que vous ne pouvez pas utiliser ces outils là donc j'ai beaucoup fait en tant que prof de français donc je connais très bien sur ces questions là de difficulté de compréhension des enjeux d'un texte etc donc là il y a un travail peut-être spécifique et ce que je te conseille de le faire c'est sur des textes courts et tu dégages la lecture rapide tu lis plusieurs fois le texte et tu prends ton temps voilà alors à mettre ouh vous avez plein de questions super ça vous plaît alors donc je vais continuer j'ai quand même enchaîné avec le deuxième ingrédient parce que l'objectif c'est quand même de vous présenter les trois ingrédients donc le premier c'est le plaisir parce que pareil market place tu me dis ouais j'ai envie d'enrichir mon vocabulaire et tout non 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 encore une fois si tu n'as pas de plaisir en lisant tu vas pas lire faut que vous compreniez ça si votre cerveau il trouve pas intérêt à la lecture au delà que juste enrichir son vocabulaire c'est pas suffisant faut commencer par le plaisir et choisir des livres qui vont vous faire plaisir et vous pouvez lire plusieurs types de livres vous pouvez vous reconnecter au goût de la lecture et à l'expérience de la lecture et créer une routine de lecture en lisant des livres qui vous font plaisir et après vous ajoutez des livres d'autres objectifs type vocabulaire ou autre vous pouvez faire ça moi je n'ai pas un seul type de livre je ne sais pas dans ma bibliothèque bon c'est pas une bibliothèque qui est très représentative de mes goûts de l'écran mais par exemple je ne sais pas moi par exemple moi j'aime bien les bouquins c'est quoi là attends je vais prendre le Caravage c'est mon peint préféré par exemple moi souvent le soir là c'est un bouquin sur le Caravage c'est un bouquin c'est de la lecture aussi donc le Caravage c'est un peintre italien de l'époque baroque que j'aime beaucoup et donc dedans voilà vous avez je vais vous mettre une belle ça j'aime beaucoup Judith et Olofer vous avez c'est un de mes tableaux préférés vous avez voilà des tableaux et là c'est un voyage c'est merveilleux vous avez des descriptions et tout c'est super vous pouvez commencer comme ça et votre cerveau il va être habitué à l'expérience et vous allez kiffer et après vous ajoutez des petites lectures courtes un peu plus complexes de livres par exemple Marketplace que tu trouves difficile à lire et tout t'ajoutes ça mais des textes très courts moi je conseille même des textes plutôt que des livres lecture max temps de lecture max 5-10 minutes pour que tu puisses lire plusieurs fois alors donc le deuxième ingrédient après le plaisir ça va être d'être nourri l'inspiration l'inspiration que vos lectures vous nourrissent en tant que personne ça c'est important et c'est la différence entre ceux qui lisent pour des raisons vocabulaire et les lecteurs qui vont lire jusqu'à la fin de leur vie et pour qui la lecture ne va pas être un effort donc moi je vous l'ai dit ma rencontre avec la lecture mon goût de la lecture c'est venu avec Harry Potter il y a une deuxième rencontre une deuxième rencontre dans ma vie et cette deuxième rencontre c'est avec la littérature alors c'est quoi la différence vous allez me dire la littérature c'est un art c'est un art du langage c'est comme un musicien son instrument pour transmettre des émotions des messages ça va être la musique les notes etc un instrument et tout violon et tout un écrivain son instrument pour transmettre des émotions et des messages des idées ça va être le langage donc ça c'est très important avec Harry Potter j'ai aimé l'histoire et tout mais je ne peux pas dire que le style de J.K. Rowling me fascine spécialement ou mes fesses les mots pas je ne suis pas fan du style de J.K. Rowling mais j'aime beaucoup Harry Potter j'adore j'étais fan pour dire le livre qui m'a fait aimer la littérature je vous le mets dans le chat c'est La Sommoire des Mizzola donc je sais qu'il y a plusieurs questions auxquelles je n'ai pas répondu c'est super vous pouvez commenter je vous répondrai après donc La Sommoire des Mizzola donc sachez que presque tous les classiques de la ouais Bill William Condon des faux dit le pavé ouais mais tu sais l'histoire drôle c'est quoi je crois que j'ai La Sommoire il est là donc il est en livre de poche donc il fait ouais il fait 500 bonnes pages en livre de poche un peu moins de non 450 plutôt parce que là il y a un truc sur comment lire l'oeuvre et tout voilà donc La Sommoire des Mizzola vous savez en fait ce bouquin il était dans la bibliothèque de ma grande soeur qui a quelques années de plus que moi et qui l'avait acheté dans le cadre de ses études parce que La Sommoire c'est typiquement le genre de bouquin que tu vas lire au lycée dans le cadre du bac français et je me souviens très bien comme Bill William comme dame défaut qui a écrit Le Pavé et comme Hippo95 dit il porte bien son nom lol et oui je me suis dit non mais il se fout de notre gueule le gars mais quelle idée d'appeler un bouquin La Sommoire en fait il veut vraiment pas qu'on le lise non mais forcément tu vois un bouquin comme ça et La Sommoire tu te dis non mais t'es sérieux quoi moi j'ai pas envie de lire ça j'ai pas envie d'être assommée par ma lecture donc voilà toutes les vieilles blagues bidons et un jour voilà parce que je traînais dans les bibliothèques de mes grands mes grands-prins et grandes sœurs il y avait pas mal de classiques de la littérature et bien je suis tombée là-dessus voilà je suis tombée là-dessus j'ai lu et ça a été un peu la révélation la révélation parce que dans La Sommoire donc pour résumer sans spoiler La Sommoire c'est j'en ai parlé de toute façon de La Sommoire dans mon ma vidéo les 5 clips top 5 des livres qui ont changé ma vie ou quelque chose comme ça donc elle est sur ma chaîne YouTube donc je vais créer une playlist lecture là vous devez bien m'entendre mes voisins donc La Sommoire en gros c'est l'histoire de Gervais qui est une blanchisseuse et qui essaye d'améliorer sa vie de faire grandir ses projets professionnels et voilà j'arrive pas à dire plus en spoilant mais en gros ça montre vraiment la vie des classes populaires donc c'est le quartier de la Goutte d'Or à Paris dans le 19ème au 19ème siècle et disons que dans ce livre il y a juste tous les thèmes qui me passionnent aujourd'hui les thèmes de l'ascension sociale donc si vous le savez pas moi je suis une transfuge de classe c'est à dire une personne qui a changé de classe sociale j'ai grandi dans un quartier populaire enfin dans une cité le quartier populaire c'est la terminologie politique pour pas dire cité j'ai grandi dans une cité dans le Val-de-Marne dans la banlieue parisienne et j'ai fait Sciences Po Paris et j'ai travaillé en cabinet ministériel donc voilà j'ai eu une ascension sociale et aujourd'hui je suis entrepreneur et tout voilà donc je vous dis pas tous mes projets à venir mais je suis qu'au début de mes projets je vais pas m'arrêter là je m'échauffe je m'éclaircis la gorge voilà donc je suis clairement dans une ascension sociale et il y a évidemment le thème de l'ascension sociale les essais d'ascension sociale dans ce livre et le déterminisme social donc le déterminisme social c'est une notion sociologique donc la sociologie la science humaine qui étudie les faits sociaux les lois de la société pourquoi la société est telle qu'elle est etc et les comportements humains et le déterminisme social en gros pour résumer dit dit que en tant qu'individu tu es déterminé par le milieu d'où tu viens c'est à dire que si tu viens d'un milieu ouvrier il y a de fortes chances que tu restes ouvrier toute ta vie et ce sera très difficile pour toi de venir de t'élever socialement donc c'est à dire d'avoir une profession ou un statut social supérieur avec plus d'argent ou autre quoi ou de faire certaines études etc donc il y a ce thème là il y a aussi le thème de de après oh j'ai pas envie de spoiler il y a le thème du couple qui est un thème qui m'intéresse aussi il y a le thème de la rivalité de la jalousie quant à des projets comment les autres peuvent te foutre des bâtons dans les roues etc donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de thèmes c'est un livre qui m'a énormément touchée voilà c'est un livre qui m'a humainement touchée et donc je vous ai dit le premier ingrédient pour lire davantage le plaisir le deuxième ingrédient c'est l'inspiration lire des livres qui vous nourrissent en tant qu'être humain ça c'est important en tant qu'être humain la seule nourriture dont on a besoin c'est pas la nourriture physique l'alimentation si vous faites que manger mais qu'il n'y a rien qui vous inspire qui vous fait enfin qui vous fait rêver qui vous fait réfléchir vous allez vous allez mourir vous allez être en dépression donc la lecture ça fait partie des choses qui peuvent vous nourrir la lecture la littérature en particulier c'est un art et l'art ça nourrit l'âme c'est pour ça qu'on aime la musique c'est pour ça qu'on aime le cinéma moi je pratique aussi la danse et je suis en formation professionnelle enfin bref je vais raconter toute ma vie mais l'art ça nourrit l'âme et donc en plus du plaisir si vous êtes nourri par vos lectures là vous allez lire davantage parce que vous aurez besoin c'est comme si vous aimez manger certains voilà je sais pas vous aimez manger du pain ou du riz voilà et quand vous mangez du riz vous sentez que votre transit il est bien et tout c'est mon cas ben si t'as pas mangé du riz pendant l'autant ton corps va demander du riz en fait et donc quand vous n'avez pas lu pendant l'autant et que vous êtes nourri par la lecture votre cerveau il va vous dire allô j'ai besoin de lire je n'ai pas assez été nourri et comment la lecture peut vous nourrir et bien la lecture peut vous nourrir humainement par en particulier la fiction donc je sais quand on parle de lecture vous êtes souvent en mode d'être perso machin bon voilà je suis coach enfin je suis prof et coach donc je suis pas en train de critiquer et de dire que c'est nul je dis juste que la fiction par les personnages par l'identification à des personnages permet vraiment humainement de grandir de comprendre certaines choses sur ma chaîne j'ai notamment une vidéo sur les liaisons dangereuses alors ce livre sur les relations humaines il est juste incroyable les liaisons dangereuses de Chaudernot de Laclos vous avez aussi beauté noire voilà oui j'ai des bouquins de cosmétiques bon ma bibliothèque c'est un peu n'importe quoi aujourd'hui j'aurais pu l'arranger avant le live je crois que ça va faire donc voilà les liaisons dangereuses de Chaudernot de Laclos donc c'est un roman épistolaire c'est-à-dire un roman par lettres c'est un de mes bouquins préférés il fait partie aussi de mon top 5 et j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus où je donne des leçons de vie notamment sur des fans etc très intéressant et c'est vraiment un bouquin où on parle de manipulation c'est exceptionnel exceptionnel et puis le style moi je pourrais pleurer tellement c'est beau j'adore le style du 18ème siècle pour moi c'est l'apogée de la langue française on a vraiment la beauté de la syntaxe classique mais la modernité on n'est pas non plus dans un style trop compassé enfin bref je m'égare mais en tout cas voilà pour vous dire les liaisons dangereuses c'est un bouquin où on en apprend énormément sur je vais vous le mettre dans le chat les liaisons dangereuses de bon je vais mettre juste la cloche dans l'eau de la cloche on va mettre la cloche on lit surtout la cloche et il y a un film de Stephen Freer que je vous conseille donc je ne vais pas toujours vous conseiller des adaptations cinématographiques de bouquins mais je vous conseille celle-ci elle est géniale c'est un classique du cinéma aussi et franchement tout le monde aime les liaisons dangereuses l'histoire est passionnante les personnages sont géniaux tout le monde aime les liaisons dangereuses donc s'il y a un classique que je recommanderais les liaisons dangereuses allez voir le film j'y vais allez-y parce que là pour le coup les liaisons dangereuses il est très gros ouais 500 pages 500 pages de l'épistolaire non commencez pas par ça commencez pas par ça les gars non 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 donc voilà c'est pour vous dire que la lecture aussi humainement ça te permet de grandir de comprendre des choses en fait vous savez au 17ème siècle en France la lecture c'était pour divertir voilà ce qu'il disait au 17ème siècle c'était plaire et instruire c'est pour ça qu'à l'époque il y avait les fables les fables de la fontaine les fables de la fontaine c'est pas il y a des histoires et c'est sympa c'est drôle et tout mais c'est aussi pour instruire pour éduquer bon là il y a une morale c'est 19ème siècle donc c'est une morale un peu particulière mais la lecture ça permet aussi de grandir en tant qu'être humain d'apprendre des leçons dits d'apprendre des erreurs des personnages etc pareil au théâtre du 17ème siècle ils ont le concept de la catharsis qui est la purgation des passions l'idée c'est quoi ? c'est que dans le théâtre tu vas au théâtre pour voir des personnages faire des actions immorales donc par exemple le phèdre qui tombe amoureuse de son beau-fils donc amour incestueux et en voyant ça tu vas tu vas te putain mes voisins me stressent là en voyant ça tu vas apprendre des choses et tu vas t'élever moralement et l'objectif c'est que tu ne refasses pas les mêmes conneries que les personnages la fiction ça sert aussi à libérer ses pulsions donc là c'est des lectures je ne sais pas si je vous le recommande mais je vous en parle ne commencez pas à dire que c'est Jennifer qui vous a conseillé ça mais par exemple le marquis de Sade au 18ème siècle c'est aussi le siècle des liaisons dangereuses c'est un siècle de libertinage il y a des auteurs comme le marquis de Sade qui a donné le terme de sadisme et donc là ça peut être si vous avez des pulsions je ne sais pas de sadisme sexuel ou autre de masochisme lisez le marquis de Sade comme ça vous ne le faites pas dans la vraie vie sur les gens vous lisez ça en fiction voilà donc la littérature c'est aussi un exutoire humainement on grandit vous voyez on n'est plus du tout dans vos vieux trucs de lecture rapide on est vraiment dans de l'humain dans du lourd dans de la profondeur on n'est pas juste dans je vais apprendre ce mot et tout alors Hippo95 nous dit tes voisins lisent des livres rapides c'est sûr non non mais je ne vais pas être méprisante sur les gens qui font de la lecture rapide je dis juste que ce n'est pas ce n'est pas comme ça si vous êtes sur ma chaîne quand même mes vidéos sont longues je parle quand même je ne suis pas je ne fais pas du divertissement sur Youtube quoi donc c'est que vous êtes un certain type de lecteur un lecteur qui a envie de plus de profondeur d'être vraiment nourri de vraiment enrichir son vocabulaire dans le mot enrichir il y a l'idée de riche donc ce n'est pas juste en faisant de la lecture rapide que tu vas avoir ça il y a différents types de lecteurs il en faut pour tout le monde mais c'est juste que moi ce n'est pas du tout mon type de lecture je ne veux pas je ne suis pas en train de dénigrer mais je trouve que ça peut être intéressant mais je trouve que c'est pour les mauvaises raisons que les gens veulent lire en fait rapidement c'est pour ça que je critique ok et donc la deuxième façon de se nourrir d'être inspiré par ces lectures le deuxième ingrédient c'est l'inspiration être nourri ça va être intellectuellement et donc là c'est la chose la plus évidente en lisant on se cultive on découvre un nouveau regard sur le monde grâce à l'auteur un auteur un écrivain c'est quelqu'un qui va développer sa subjectivité avoir un regard personnel sur le monde et qui va nous le transmettre soit par une fiction une histoire ou soit par un essai si c'est un essai je sais pas une histoire un essai sur l'histoire la science humaine ou un essai philosophique politique et donc ça permet vraiment de penser autrement de sortir de son cerveau et c'est vraiment la base pour développer son esprit critique son intelligence donc rationnelle il y a différents types d'intelligence là c'est plutôt l'intelligence rationnelle et se cultiver aussi pour voir d'autres choses alors là je vais reprendre vos commentaires parce que là c'est bien vous êtes actifs il faut peut-être que je fasse plus de live comme ça le samedi soir en fin de journée est-ce que vous êtes sous vous êtes beaucoup c'est le confinement vous avez rien à faire non je présente alors non c'était un peu avant que je postais que je poste là ce mois alors Ahmed Zandia il nous dit à part l'enrichissement de notre vocabulaire c'est quoi les autres avantages de la lecture sur les films très bonne question très bonne question parce qu'avec les films tu peux aussi avoir cet aspect d'humaine de grandir humainement aussi l'avantage je dirais que la lecture c'est l'imagination je dirais c'est la capacité à créer dans un film on te donne beaucoup plus de choses en fait ton espace de création selon moi est plus limité parce que tu as le visage des personnages tu as la musique vous voyez on vous guide beaucoup plus mais j'aime beaucoup le visuel et tout donc je critique pas c'est juste une autre forme d'art dans la lecture imagine tu lis une histoire t'as juste des lettres en fait t'as juste des lettres sur un papier c'est ça la lecture donc il faut que tu recrées du sens et en plus de recréer du sens il faut que tu puisses voyager tu crées des images donc je dirais que la lecture c'est beaucoup plus plus ça implique beaucoup plus ton imagination et ton cerveau c'est plus actif voilà et c'est pour ça que c'est pour certaines personnes plus chiants et plus fatigants tandis un film tu peux le regarder le soir en étant crevé après le job après le travail la lecture si t'as pas l'habitude lire après le taf voilà c'est pas forcément évident et c'est ça la puissance aussi et souvent quand vous vous exprimez vous avez des difficultés à créer à utiliser des exemples pertinents à à créer des images intéressantes et bien lire ça va vous aider à faire ça parce que vous allez stimuler votre imagination donc je dirais que c'est ça l'avantage très bonne question merci Ahmet donc Fortuna Barbatou Barouba Barabou je suis fatiguée désolée Fortuna Baraboutou moi j'aime lire j'oublie un peu vite ce que j'ai lu comment faire pour comment faire en sorte pour appliquer les tournures en écrivant Ah donc pour moi il y a deux choses donc si quand tu lis tu oublies c'est que t'es pas clair sur pourquoi tu lis ce livre donc ça dans la conférence on va être clair sur pourquoi vous lisez les différents types de livres que vous lisez et pourquoi vous les lisez si tu lis un livre pour le vocabulaire faut que dans tes actions ta lecture soit différente que si tu lis juste pour kiffer un samedi soir donc déjà il faut que tu sois clair sur pourquoi tu lis quelles sont tes différentes motivations pour lire et qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre tes différents objectifs pour le plaisir tu choisis juste les bouquins et tu te mets en condition pour kiffer pour le vocabulaire je vais donner des techniques pendant la conférence comment comment apprendre des styles des grands auteurs je vais en parler pendant la conférence la conférence devenir un grand lecteur donc il y a quelqu'un qui avait posé une question je suis pas disponible sachez que la conférence elle est disponible en replay donc même si vous n'êtes pas disponible le samedi 27 mars n'hésitez pas à vous inscrire pour accéder au replay aussi donc là en fait il faut que tu bosses en fait au bout d'un moment vous avez des questions qui sont trop génériques et vous passez jamais à l'action pour décider pourquoi vous lisez décider ce que vous allez lire lire ensuite quand vous lisez mettre en place un système de prise de notes si tu veux retenir ce que tu dis en fait vous êtes trop dans le blabla il n'y a pas d'action le but de la conférence c'est de vous faire passer à l'action donc après à vous de voir ce que vous voulez mais pour moi c'est trop flou là on voit que tu n'es pas clair sur ce que tu veux faire et tout tu conseillerais quel livre pour augmenter sa connaissance générale pour avoir une meilleure vision du monde c'est un peu large ça va dépendre tu vas apprendre quoi une meilleure vision du monde on n'a pas les mêmes visions donc la culture générale c'est un peu large il faudrait que tu reposes la question en bas pour plus précisément ce que tu veux développer parce que la culture générale c'est juste le monde entier quoi tu vois et c'est ça en fait vous êtes souvent très général et il faut commencer par un truc dans la culture quel thème quel sujet t'aimerais bien développer après tu choisis un bouquin dedans tu vois c'est plutôt l'histoire c'est plutôt la politique c'est plutôt la science et tu ne pourras pas lire tout ça en même temps quoi aussi donc cibler ça va vous permettre de passer à l'action alors Hippo95 ce que je retiens c'est qu'il ne faut pas lire pour lire comment reprendre de bonnes habitudes pour faire travailler notre imagination en lisant ouais il ne faut pas lire pour lire si tu lis pour lire tu ne vas pas lire très longtemps parce que tu n'as pas de motivation développer ton imagination lis des livres qui te font voyager déjà des livres que tu aimes bien avec des personnages intéressants des histoires intéressantes tu vois et prends ton temps prends ton temps en lisant super Alison me dit ton point de vue est très intéressant merci Marketplace nous dit je ne retiens quasiment rien donc si tu veux retenir des informations il faut avoir un système de prise de notes et on va en parler pendant la conférence vous allez mettre en place votre propre système de prise de notes avec quels outils etc on va parler vraiment de concret passer à l'action parce que vous êtes souvent trop dans le blabla donc si tu ne retiens rien c'est à dire quel type de livre et après peut-être qu'il faut prendre il faut avoir un carnet de notes pour noter tes réflexions si c'est de la fiction tu vois mais ça on va en parler dans la conférence concrètement pour passer à l'action comment avoir un style Bob Bad c'est trop large comme question je pense que c'est un style à l'écrit je ne sais pas si c'est pour de la fiction ou pour la vie de tous les jours je peux juste te faire une recommandation de bouquin parce que ta question est trop large c'est bien j'ai des bouquins à vous conseiller je ne pensais pas le faire comment il ne faut pas écrire les ravages du style contemporain Antoine Albala alors ce bouquin je l'ai acheté il y a quelque temps je dois avouer comment il ne faut pas écrire les ravages du style contemporain Antoine Albala voilà et après il y a un autre bouquin dans la collection voilà moi c'est ce que je te conseille comme bouquin mais après encore une fois style c'est trop général donc je ne sais pas exactement ce que tu entends par là mais c'est un style il prend appui sur les grands auteurs de la littérature il parle de Boileau il parle de Montesquieu il parle de Chateaubriand donc moi j'aime ces styles là donc après peut-être que toi tu n'aimes pas ces styles là mais il va donner des conseils par exemple le ravage du style philosophique comment aurait été de faire son pseudo philosophe l'abus des maximes et des sentences voilà il va donner des 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 voilà l'harmonie du style et tout donc voilà donc moi c'est un bouquin que dans les prochaines semaines là je vais vraiment lire en détail là vous voyez j'ai commencé un peu mais c'est léger quoi voilà donc vous voyez quand je prends quand je lis un bouquin et que je vais en retenir je ne suis pas en mode ah joli c'est cool voilà donc là ça fait longtemps que j'ai lu mais quand je vais relire le début il me suffira juste de prendre un autre que j'ai souligné et ça on va en parler on va en parler pour que vous mettiez en place vos systèmes de prise de notes bonjour Sébastien il y a Mivaldi qui revient sur le riz j'ai donné l'exemple tout à l'heure alors Hippo95 pour toi c'est vraiment important de lire des œuvres qui correspondent à votre personnalité ben oui sinon tu ne vas pas lire en fait il ne faut pas vous faire violence vous êtes des adultes aujourd'hui vous n'êtes plus à l'école normalement pour beaucoup donc lisez pour vous faire plaisir et la lecture appelle la lecture c'est comme les gens qui aiment le cinéma plus tu aimes le cinéma plus tu vas voir de films plus tu aimes la musique plus tu vas écouter de gens musicaux et même tu vas faire des tests tu vas même lire des trucs écouter de la musique qui ne te plaît pas forcément mais par intérêt musical vous voyez donc commencez par ce que vous aimez et après vous allez vous vous allez être en expansion de lecture c'est vraiment ça l'idée mais il faut partir du plaisir ne soyez pas maso commencez pas par la saumoire ok moi je n'ai pas commencé par lire par la saumoire j'ai commencé par Harry Potter et plusieurs années après donc environ 5 ans après j'avais suffisamment d'expérience de lecture j'ai aimé être suffisamment la lecture pour tester un bouquin qui s'appelle la saumoire c'est pas sexy mais je me suis dit ah tiens j'ai lu le résumé derrière la quatrième de couverture j'ai parcouru vite fait parce que moi je fais toujours ça je prends une page au hasard et je lis un peu pour voir un peu le style tu vois c'est comme ça que je fonctionne je me dis oh tiens je vais tester ça me soule jamais après j'ai kiffé mais commencez pas par des trucs comme ça commencez par ce que vous aimez mais c'est pour ça que vous lisez pas en fait vous êtes maso ah merci Alison elle écrit tu es une femme inspirante félicitations merci tes voisins ça j'avais déjà lu ouais Ahmed Tendiaï nous dit oui c'est vrai on est plus passifs oui je pense c'est pourquoi les auteurs font beaucoup de descriptions après c'est une question de style aussi parfois les descriptions s'en passeraient c'est tout un art mais je n'entrerai pas dans ce débat Bill William nous dit du coup comment rester concentré ne pas laisser son esprit divaguer commencer si t'en es à là ça veut dire que déjà il te manque la motivation et tout t'as pas t'as pas l'habitude de lire donc déjà choisis des livres qui vont te plaire donc je veux lire pour mon vocabulaire laissez ça non mais clairement laissez ça d'abord choisis des livres qui vont te plaire qui vont te passionner sur des sujets qui vont te passionner sur des histoires qui vont te passionner tu vois parfois par exemple là il y avait la série Arsène Lupin avec Omar Sy et apparemment les ventes du bouquin des bouquins d'Arsène Lupin se sont multipliées ça c'est un très bon moyen de commencer la lecture t'as kiffé l'histoire au ciné ou dans une série ensuite tu lis voilà ça peut être ça ouais ça c'est un bon moyen tu vois c'est un bon moyen il y a pareil il y avait Bridgerton la série Bridgerton sur Netflix aussi je fais la pub de Netflix aujourd'hui Bridgerton pareil c'était pas mal Bridgerton moi j'ai regardé ça bon il y a ses avantages ses inconvénients c'était pas fou mais bon c'était une série agréable ça se regarde bien et il y a plein de gens qui ont acheté les bouquins après pareil Game of Thrones alors là Game of Thrones en plus maintenant l'histoire de la série c'est pas la même chose que les bouquins donc en plus t'auras du suspense dans les bouquins tu vois donc commence par quelque chose Bill William commence par quelque chose qui te plaît commence petit et crée-toi un environnement mais ça on va travailler dans la conférence donc je vais vous remettre le lien dans la conférence en fait faut faut que tu crées ton environnement de lecture en quelles conditions tu vas lire quand tu vas lire de planifier ça et commencer petit ça peut être 20 minutes une fois par semaine au début après si vous lisez déjà un peu ça peut être un peu plus mais ça va dépendre mais ça faudra le faire pendant la conférence là je peux pas le faire sur Youtube pour tous parce que pendant la conférence vous aurez des outils pour répondre à ces questions et ensuite vous poser vos questions pour savoir comment planifier tout ça mais là il y a en fait faut vous mettre vous passer à l'action faut passer à l'action vous dire qu'est-ce qui va me faire plaisir qu'est-ce que je vais lire dans quelles conditions je vais lire est-ce que je vais avoir quel est mon objectif derrière et si j'ai un objectif particulier comme par exemple me cultiver quel système de prise de notes je vais mettre en place pour vraiment planifier ça et ensuite il faut passer à l'action alors Caméga salut Caméga ça fait longtemps il a l'air super ah je sais pas de quel bouquin tu parles alors Hippo 95 moi qui aime le genre thriller horreur devrais-je commencer par du Stephen King ouais Stephen King ça fait partie de ses auteurs il y a comme ça des auteurs qui créent l'amour de la lecture moi je les appelle les auteurs-conteurs ce sont les auteurs qui arrivent vraiment à créer des histoires qui plaisent à beaucoup de monde avec des personnages qui plaisent aussi à beaucoup de monde et tout donc Stephen King ouais ouais moi Stephen King ça fait partie des auteurs que j'ai lus quand j'étais petite avant d'aimer la grande littérature donc c'est-à-dire pour moi la grande littérature c'est l'art du langage voilà les auteurs qui maîtrisent le langage voilà je vous en ai déjà parlé tout à l'heure donc ouais j'ai commencé par Carrie je l'ai lu à 13 ans j'en souviens très bien pareil ouais mais Stephen après moi je suis une fou donc j'adore j'ai lu pas mal de Stephen King j'en ai eu une dizaine bon après j'ai lu les 7 tomes de la tour sonde donc ça compte pas mais on va dire que la tour sonde c'est un j'en ai lu une dizaine j'aime bien c'est plus ancien les premiers là Carrie Christine ou Jessie oulala j'ai eu trop par exemple il y en a certains j'ai trop peur de les lire ça ça le bouquin de Stephen King ça en deux tomes là avec le clown je sais pas je vais peut-être le lire un jour où je serai en vacances et j'accepterai de ne pas dormir pendant plusieurs jours j'ai anticipé le truc mais oui Stephen King ça fait partie de ces auteurs-conteurs qui convertit beaucoup de gens à la lecture parce que ils sont très faciles d'accès ils plaisent à beaucoup le monde et commencez pas par faire vos snob en fait parce que souvent vous avez un objectif un peu de distinction en matière d'expression mieux s'exprimer etc et donc vous voulez dire que commencez par la grande littérature la grande littérature c'est ça les gars en fait donc si ça vous fait peur commencez par du Stephen King c'est très bien Stephen King c'est pas parce que c'est populaire que c'est nul donc moi c'est vrai qu'il y a beaucoup de romans populaires que j'aime pas mais il y en a que j'aime bien bon en romans contemporains franchement pas trop mais par exemple si quand j'étais plus petite j'ai lu j'ai lu de Amélie Nothomb elle est très populaire et dans les milieux un peu littéraires un peu plus élitistes Amélie Nothomb elle est pas très bien vue parce que c'est certains diront que c'est un style facile c'est trop fluide c'est trop léger mais moi j'ai lu j'ai lu enfin j'ai lu je sais pas une quinzaine de bouquins d'Amélie Nothomb mais elle en sort tous les ans franchement ça fait peut-être une dizaine d'années que je lis plus de Nothomb mais Amélie Nothomb c'est une autrice qui convertit bien la lecture moi je mon livre préféré d'Amélie Nothomb c'est Cosmétiques de l'ennemi je le trouve vraiment très bon après je trouve que ça se répète un peu quand même je trouve que ça se répète un peu il y a un petit bouquin ouais non je sais pas comment je vais pas parler d'Ouelbec alors ok ah ok Camilla tu parlais du livre sur le style ok Camilla vous dit les biographies aussi c'est un bon début pour commencer à lire ouais imaginons il y a une personne que vous l'admirez lire une biographie sur cette personne vous avez envie vous allez avoir du plaisir parce que vous avez envie d'apprendre des choses sur cette personne si c'est une biographie de Britney Spears lisez une biographie de Britney Spears en plus il y a plein de choses Britney franchement c'est voilà donc ne faites pas vos cultiver en fait lisez pour le plaisir et si c'est une personne connue Ariana Grande lisez une biographie d'Ariana Grande je sais pas voilà ouais super merci Camilla alors Marketplace nous dit lire des mangas peut être un début mais moi j'ai lu plein de mangas quand j'étais ado en fait c'est ça vous pensez que les personnes qui lisent voilà la grande littérature et tout donc c'est vraiment les livres qui symboliquement sont considérés comme difficiles à lire et tout vous pensez qu'ils lisent que ça mais généralement c'est pas le cas moi j'ai lu plein de mangas attends moi en manga j'ai lu quoi là ça fait longtemps que j'en lis pas mais j'ai envie d'en reprendre c'est comme récemment j'étais sur Netflix et il y avait il y a Naruto enfin il y a d'autres animés tu vois sur Netflix il y a Naruto je me suis regardé 2-3 épisodes ça m'a fait trop ça m'a fait trop de plaisir de flashback moi je kiffais je kiffais pas mal de certains shonen tu vois genre bon là c'est pour les connaisseurs mais c'est des trucs mainstream que je lisais je lisais Hunter x Hunter je kiffais Hikaru no Go j'aimais pas non j'allais dire One Piece j'aimais pas trop One Piece le game stressait le personnage principal j'aimais pas ça Naruto je kiffais en shoujo je kiffais Fruits Basket en plus il y avait l'anime qui passait sur France 4 à l'époque franchement non il y a trop de trucs que je kiffais tu vois et par rapport à ta question tu vois lire des mangas peut être un début où tu déconseilles là t'es encore en mode tu vois normalement si moi ce que je vous conseille c'est de suivre là vous allez avoir du plaisir tu vois donc tu déconseilles ça veut dire que t'es encore un peu en mode validation et vu que la lecture c'est aussi un marqueur social voilà bon bah ma bibliothèque elle est un peu pourrie vous voyez y'a que des livres de poche et tout c'est un peu bibliothèque de voilà y'a pas de signe de richesse quoi mais la bibliothèque c'est un objet enfin c'est être un lecteur c'est un marqueur social je suis cultivée machin donc quand vous lisez ne le faites pas pour ces raisons là ok ne le faites pas parce que vous voulez être cultivée ou parce que vous ou parce que vous voulez montrer aux autres que vous lisez et donc vous faites de la lecture rapide pour enchaîner le plus de bouquins possible ça va pas être très enfin vous allez pas tenir très longtemps si les mangas t'intéressent moi j'ai lu plein de mangas je me souviens j'en lisais même en cours et tout quand j'étais en quatrième là c'était ma grosse période ah non non trop bien les mangas les livres Kamea dit les livres de dev perso ouais les livres de dev perso ouais si vous avez une problématique personnelle une difficulté dans votre vie vous allez lire un livre de dev perso vous aurez envie de le lire parce que vous aurez envie d'apprendre des choses sur votre difficulté c'est en fait c'est vraiment trouver une motivation interne quoi qui va vous apporter quelque chose vous nourrir quoi super Kamealia va faire la conférence à ma place la lecture c'est comme le sport il ne faut pas arrêter ouais alors les scans manga ouais pour l'anglais ouais ok donc le premier ingrédient c'est le plaisir donc allez vers ce qui vous fera plaisir le deuxième ingrédient c'est d'être inspiré par vos lectures et donc d'être nourri et le troisième ingrédient dans mon parcours qui qui me fait qu'aujourd'hui je suis passée avant de j'aimais pas lire quand j'étais petite à aujourd'hui je lis au quotidien et ça ne me demande aucun effort enfin voilà c'est dans ma vie au quotidien quoi c'est la récompense donc là c'est un peu ce que vous vous me dites tous mon idée pour l'anglais vocabulaire mais ça ça vient en dernier en fait ça vient en dernier vous savez dans le milieu du dev perso vu qu'Amya parlait de dev perso souvent quand on parle d'instaurer une habitude en fait l'idée c'est de créer une répétition donc d'avoir un élément déclencheur déjà qui va déclencher l'habitude donc imaginons que vous lisiez régulièrement ça peut être ben j'ai dit n'importe quoi tous les samedis matins après avoir fait la vaisselle donc parfois ça sera 10h parfois 11h et bien je me pose pour lire une heure vous avez un élément déclencheur qui revient souvent et cet élément déclencheur il doit être là ça doit être quelque chose qui est déjà dans votre quotidien régulièrement et qui ne vous demande pas d'effort voilà donc ensuite vous avez votre activité donc pendant votre activité votre habitude donc là ça va être la lecture et ça peut être faire du sport vous allez créer un cadre qui vous fait plaisir vous n'êtes pas maso vous allez créer un cadre qui vous fait plaisir qui va vous donner envie d'y revenir et pour clôturer cette habitude là vous allez avoir une récompense donc la récompense ça peut être je bois mon petit thé ou j'ai appris des mots de vocabulaire ou autre quoi voilà et donc ça va être intéressant de définir les récompenses que vous voulez vous de la lecture au delà du plaisir que vous avez pendant l'activité ça va être les récompenses vous allez en bénéficier après la lecture ça va vous y faire revenir c'est important et comme type de récompense donc c'est tous les bienfaits de la lecture donc ça vous en connaissez certains mais les bienfaits fondamentaux que montrent les études scientifiques ça va surtout être en fait la capacité de concentration et pour vous exprimer en fait c'est très important la capacité de concentration la capacité à pouvoir analyser à pouvoir prendre du recul sur quelque chose aussi votre imagination la capacité à créer très important vous aurez aussi l'empathie on en a parlé il y a des études qui ont montré que les enfants qui disent plus ont plus d'empathie ont plus d'intelligence émotionnelle comprennent mieux les autres forcément vu que t'as lu des personnages t'as souffert avec le personnage qui est mort ma chance papa est mort et tout forcément ça développe l'empathie en fait parce que t'as eu une autre vie quoi donc là ça va être de définir quelle est la récompense que vous voulez et donc comme vous lisez de mettre en place une action pour avoir votre récompense parce que vous vous êtes des lecteurs passifs généralement vous n'êtes pas intentionnel quand je lis un bouquin c'est pour quoi pour me divertir je m'en fiche des conditions du moment que je kiffe pour apprendre j'ai un système de prise de notes c'est à dire que je vais souligner les mots importants et donc après je ne me contente pas de souligner et de faire mes bouquins et ciao je vais m'assurer qu'il y a un moment où je vais prendre en notes et les notes qu'est-ce que je vais en faire c'est ces questions-là qu'il faut vous poser pourquoi vous lisez donc moi je sais ce que je vais en faire mais c'est personnel c'est pour mes projets d'écriture perso mais vous il va falloir vous poser ces questions-là et y répondre et mettre en place un système adapté pour bien récupérer votre pour bien récupérer les bienfaits enfin votre récompense les bienfaits de la lecture être intentionnel ça ça va être important et on va vraiment travailler ça pendant la conférence devenir un grand lecteur donc est-ce que vous avez des questions ça fait déjà 1h15 est-ce que vous avez des questions donc là je prends vos dernières questions donc pour rappel la conférence devenir un grand lecteur donc elle va se dérouler en direct le samedi 27 mars je ne referai pas une autre conférence sur la lecture ça c'est important je ne referai pas une autre si vous n'êtes pas disponible en direct pour assister pour assister en direct sur zoom le samedi 27 mars à 16h heure de Paris vous pouvez quand même accéder au replay vous pourrez quand même accéder au replay donc vous aurez accès au replay de la conférence de 3h et vous aurez aussi accès à des documents déjà les notes de la conférence que j'ai réclis pendant la conférence et vous aurez accès aussi à des documents notamment des documents pour comment enrichir son vocabulaire quand on lit une technique comment développer son esprit de critique quand on lit quelqu'un disait tout à l'heure quand je lis j'ai du mal à comprendre à cause de difficultés de vocabulaire d'orthographe etc donc vous aurez des outils comme ça aussi des techniques qui vont vous aider pour vos différents objectifs de lecture donc ça s'adresse à qui cette conférence pour rappel enfin pour rappel je ne l'ai pas dit ça s'adresse à ceux qui ont du mal à se motiver pour lire régulièrement donc vous abandonnez la lecture ce n'est pas une habitude les livres vous ennuient vous avez des difficultés à les comprendre vous avez peut-être aussi des difficultés de concentration d'attention on en a parlé ça s'adresse à ceux aussi qui ont du mal qui ne savent pas par où commencer en fait qui ne savent pas par où commencer pour se mettre à lire vous ne savez pas quel type de livre choisir vous êtes perdu entre classique BD dev perso et donc vous ne faites pas grand chose et vous ne savez pas quel livre vous seront le plus utile pour votre objectif par exemple pour enrichir mon vocabulaire qu'est-ce que je dois faire quel livre lire ça je ne peux pas vous répondre parce qu'il faut que je cherche pourquoi tu veux enrichir ton vocabulaire quelles sont tes difficultés précises parce que derrière le mot enrichir votre vocabulaire en fait il y a des sous-raisons et voilà c'est une thématique dont je parle depuis des années et derrière cette expression générique c'est assez flou il faut que je vous pose des questions pour savoir vous entendez quoi par là pour vraiment vous orienter vers des livres qui vont vous aider c'est aussi pour les personnes qui n'arrivent pas à tirer tous les bienfaits de leur lecture vous ne retenez pas grand chose de vos lectures vous voulez mieux vous exprimer parce qu'on dit que la lecture ça permet de mieux s'exprimer ça permet de se cultiver de devenir plus intelligent mais pourtant vous lisez et vous ne voyez pas ces résultats sur vous donc ça veut dire que votre lecture n'est pas assez intentionnelle pour tirer la récompense que vous voulez voilà ça c'est important et donc pendant cette conférence l'objectif c'est de faire de vous un grand lecteur de vous donner les bases pour devenir un grand lecteur quelqu'un qui va lire davantage facilement la lecture va être intégrée dans son mode de vie elle va tirer sans effort au quotidien les bénéfices donc comment on va faire ça déjà vous allez retrouver la motivation et le plaisir de lire au quotidien déterminer pourquoi vous voulez lire fixer votre routine adaptée de lecture à votre mode de vie que vous soyez parent salarié étudiant ou autre créer un environnement favorable à la lecture dans quel cadre pour maximiser votre concentration pour mieux assimiler le contenu aussi lever les blocages qui vont vous empêcher de lire certains livres ça ça va être important parce que vous avez peur de ne pas être assez intelligent pardon de ne pas comprendre certaines choses vous êtes intimidé par certains livres donc ça va être de lever ça donc l'aspect un peu plus coaching ça va être aussi de choisir les livres qui sont adaptés à vous à vos envies et à vos besoins on l'a vu tout à l'heure pour vous faire plaisir ça va vous aider à choisir les livres à prioriser vous allez aussi élaborer votre feuille de route de lecture donc dans les prochaines semaines qu'est-ce que je lis parce que souvent vous êtes en mode j'ai envie de lire mais il n'y a rien vous n'avez pas de pile à lire c'est-à-dire quelles sont vos envies dans les prochaines semaines qu'est-ce que vous allez faire et si vous avez besoin de commencer petit commencez petit commencez par des nouvelles et donc c'est là justement une fois qu'on a fixé vos objectifs et tout là je pourrais vous donner des recommandations personnalisées et troisièmement je vais vous enseigner des techniques qui vont vous permettre de vous enrichir grâce à vos lectures donc développer votre speed d'analyse et de synthèse pour vraiment vous approprier le contenu de vos livres les techniques pour prendre des notes et retenir les informations et aussi noter vos impressions et vos réflexions personnelles sur vos lectures ça va aussi vous permettre de développer votre capacité à penser par vous-même pas seulement juste dire j'ai lu le bouquin et il parle de ça mais de dire j'ai lu ce livre il m'a semblé intéressant parce que après je ne suis pas totalement d'accord avec l'auteur parce que ça change tout en fait on passe d'un lecteur passif à un lecteur actif donc c'est ça le grand lecteur pour moi et aussi des techniques pour développer votre vocabulaire donc j'ai notamment une technique en particulier alors là si vous avez des questions sur la lecture ou sur la conférence c'est le moment parce que c'est bientôt la fin et il commence à être un peu tard voilà alors les scans manga m'ont beaucoup aidé ouais ça j'ai déjà lu alors Marquès place ok voir les entre vous nickel tu n'as plus de facilité à lire oralement ouais peut-être essaye le livre audio dans ce cas Hypo95 si tu n'as plus de facilité à lire oralement essaye le livre audio pour te reconnecter à la lecture alors Alison la conférence est-elle payante oui la conférence elle coûte 29 euros donc si vous n'êtes pas disponible le 27 mars je rappelle que vous aurez accès au replay de la conférence donc Caroline salut Jennifer heureuse de te revoir nickel ah oui ok ah mais je t'attends dans l'école d'expression tu m'avais contacté alors donc Hypo oui je crois que la conférence va répondre à mes besoins donc est-ce que vous avez d'autres questions sur la lecture ou sur la conférence voilà c'est les derniers ok alors Camélia tu penses que c'est pareil les livres audio et les livres papier non c'est pas pareil mais après ça va vraiment dépendre des gens on va avoir des bénéfices différents comme je disais tout à l'heure dans le livre audio il y a un lecteur professionnel qui va le lire et donc il va créer une ambiance un environnement il va donner sa propre musicalité au mot donc ça va vraiment influencer mais ça va permettre de bénéficier de cet environnement presque théâtral le livre papier c'est vraiment toi qui va tout recréer donc c'est vraiment c'est différent et par exemple moi tout ce qui est dev perso le livre papier c'est pratique parce que ça permet de plus facilement prendre des notes mais après je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'avantages enfin je trouve que l'intérêt littéraire est assez limité des livres de dev perso parce que je trouve souvent que le style est pauvre c'est pas grave de lire des livres au style pauvre mais je trouve qu'au niveau du vocabulaire au niveau de la syntaxe et tout je trouve pas ça très intéressant donc je préfère presque les lire en livre audio parce que ça fait presque comme une conférence en fait avec l'énergie de la personne qui va lire donc je trouve ça encore plus impactant donc après ça va vraiment dépendre de vous quels sont vos goûts moi en termes de langage en termes de vocabulaire j'ai des exigences assez élevées et vous vous les avez peut-être pas en fait donc c'est vraiment à vous après de savoir quel type de lecteur vous êtes pour vous orienter vers les types de livres et les modes de lecture qui vont vous plaire alors Hippo95 nous dit le livre audio je ne connais pas du tout où trouver ceci tu peux taper ben déjà il y a Audible qui est connu Audible d'Amazon je ne suis pas sponsorisée franchement je le répète j'en ai trop pas T'as Audible d'Amazon ça c'est payant après ce qui peut être intéressant c'est tout simplement de taper le livre que tu veux et livre audio sur Youtube il y a beaucoup de livres audio un peu partout ah j'espère que vous m'entendez parce que j'ai le message ma connexion est instable pourquoi ma connexion est instable c'est peut-être le signe que c'est le début de la fin ouais Youtube tu tapes le nom du livre c'est ça comme le dit Camélia mais après ça va souvent ouais non t'auras quand même des livres parfois récents t'auras des livres parfois récents mais les trucs c'est que les livres gratuits enfin avec les livres vous savez il y a le droit d'auteur donc les livres récents c'est pas légal d'y avoir accès gratuitement tandis que les classiques par exemple les livres du 19ème siècle ou du début du 20ème siècle tu peux y avoir accès gratuitement partout donc ça va dépendre de ça aussi honnêtement tu tapes sur Google ou sur Youtube enfin sur Google tu tomberas sur Youtube tu tapes sur Google le nom du livre qui t'intéresse et livre audio à la fin et t'auras soit des liens de site ou des liens de vidéos Youtube donc sur Google ce sera le plus pratique ok Alison écrit merci pour ce merveilleux lab merci à toi ok je prends une dernière question Hippo 95 dit tu m'as donné envie de commencer la sommoire j'aime bien lire avant de dormir ça tombe bien ok c'est une blague pour te dire que tu vas être assommée je pense que c'est ça alors Camélia oui c'est clair c'était un piédiant super alors Laura Clara Clonson comment on fait pour avoir de l'éloquence c'est le but de ma chaîne donc regarder mes vidéos et après si tu veux passer à l'action j'ai une école d'expression donc c'est des liens en barre d'infos tu vois t'as un lien en barre d'infos qui décrit tout ce que je fais dans mon école d'expression où je donne des cours pour aider les gens à s'exprimer avec aisance et intelligence ah t'es intéressé par la formation Camélia ben dans la description en dessous du lien en fait dans la description de la vidéo dans en dessous du lien où je précise enfin en dessous du lien de la de la conférence devenir un grand lecteur t'as rejoint de la formation de l'école d'expression et en fait si tu cliques sur cette page là t'auras une page qui présente ce que c'est que la formation de l'école d'expression pour qui sait quel est le contenu et si t'as des questions si vous avez tous des questions en général vous pouvez me les envoyer à contact par au base jennifer telet.fr si t'as des questions sur la formation ou sur la conférence ah il faut ah c'était pas une blague il faut 95 sur la saumoire l'histoire avait l'air intéressante sur les classes sociales ouais alors comment m'inscrire à l'école d'expression bah écoutez est-ce que j'ai le lien ici là oui j'ai le lien et bien écoutez je vous mets le lien ici le lien qui décrit l'école d'expression ah t'es déjà abonné marqué de classe ah bon je vois pas qui t'aime mais c'est pas grave ok donc là je vous ai mis le lien mais le lien est aussi en barre de description de la vidéo où il y a le lien qui décrit la formation de l'école d'expression ok mais là la conférence sur la lecture c'est vraiment axé sur la lecture on pourra parler de comment mieux s'exprimer grâce au livre parce que c'est une partie de vos objectifs tu peux nous faire une offre découverte offre découverte égale une personne qui veut pas bosser donc non j'avais une période d'essai gratuit en fait la réalité c'est que la plupart des gens pendant l'essai gratuit ne sont même pas connectés en fait donc au bout d'un moment moi mon tarif d'entrée c'est de 29 euros si vous êtes pas prêt à mettre 29 euros par mois pour votre expression c'est soit que vous estimez que ma formation ne vous convient pas et c'est tout à fait ok soit que vous êtes pas motivé parce que j'ai des étudiants qui me suivent voilà donc tu vois si ton cerveau il dit offre découverte etc voilà c'est important et tu peux partir abonnement mensuel qui se renouvelle automatiquement mais tu peux partir à tout moment depuis ton espace membre c'est toi qui a ton abonnement après 29 euros après il y a plusieurs formules il est levé plus tu as deux cours et plus tu peux travailler de compétences mais après tout ce qui est offre découverte et tout truc gratuit voilà après j'ai aussi fait une conférence s'exprimer avec les ans une conférence je vais vous la mettre dans le chat pas une conférence c'est une masterclass je confonds tout j'ai fait une j'ai donné une masterclass gratuite s'exprimer avec les ans je vous mets le lien ici où je donne en fait trois techniques pour s'exprimer avec plus de clarté fluidité et précision et ça donne un aperçu vraiment un aperçu des techniques que j'enseigne dans l'école d'expression alors faveur grâce est-ce que la formation l'école d'expression est payante oui oui l'école est payante puisque c'est mon métier ah je n'aurai pas en cause le prix oui oui non non mais c'est pas une question de prix c'est une question du fait que tu te dis j'aimerais bien tester un truc mais je ne suis pas trop engagée rejoignez l'école si vous êtes prêt à bosser quand vous rejoignez une auto-école vous ne vous dites pas je rejoins l'auto-école je vais avoir mon permis il faut suivre les cours vous voyez ce que je veux dire donc rejoignez l'école si vous êtes prêt à bosser et encore une fois ce n'est pas forcément bosser dix heures par semaine une deux heures par semaine ça peut être suffisant voilà mais l'école c'est pour ceux qui sont prêts à passer à l'action qui veulent dépasser le cadre des vidéos YouTube et qui sont prêts à passer à l'action et donc à s'entraîner pour vraiment progresser alors Hippo95 j'aime beaucoup ton live ça peut aider à vulgariser la lecture pour les gens comme moi continue comme ça merci ok mais en tout cas je vois que la lecture ça vous a beaucoup plu ça fait 1h30 donc je pense que je vais m'arrêter merci à tous merci à tous pour vos commentaires vos recommandations entre vous aussi si vous avez des questions je vous ai donné vous avez tout de toute façon dans la barre de description le lien pour vous inscrire à la conférence et cette page là elle décrit aussi c'est pour qui la conférence et qu'est-ce que vous allez avoir dedans juste en dessous vous avez aussi dans la description toujours un autre lien qui décrit l'école d'expression si vous êtes intéressé et vous avez aussi en dessous mon adresse email pour m'envoyer vos questions sur les différentes formations ou autres en tout cas merci à tous la semaine prochaine je vais refaire un live aussi sur la lecture j'ai parlé d'un bouquin je vais faire un autre live sur la lecture et peut-être que j'en ferai plus régulièrement si ça vous plaît donc je ne sais pas si ce qui vous plaît plus c'est des lives sur la lecture comme ça où je parle de la lecture en général ou des lives où j'écris plus où j'analyse des livres on va peut-être finir sur ça vous êtes plus il y a Faveur Grèce qui dit je suis une Camerounaise moi je suis aussi d'origine Camerounaise des deux parents sur la lecture en général ou des analyses de livres vous êtes tous partis non ça va y avoir c'est pour les gens qui m'ont entendu vous pouvez répondre en commentaire plutôt les lectures en général comme ce qu'on a fait là ou plutôt analyse de livres non personne répond après il y a peut-être un petit décalage avec Youtube on va dire que c'est le décalage non non personne répond bon je vous laisse encore quelques secondes ce serait bien si tu proposais des livres pour commencer avec plusieurs thèmes les deux pour Camélia dans tes prochaines vidéos plutôt en général tu viens d'arriver c'est bientôt la fin Jacques Marie Yolaine nous dit plutôt en général franchement les deux les deux après c'est vrai que cette chaîne elle est quand même surtout consacrée à l'expression donc sur un autre réseau social je ne dis pas encore lequel j'ai un peu plus parlé de lecture donc ce sera peut-être sur ce réseau social que je vous renverrai des livres faciles pour commencer en tout cas sur ma chaîne je vais vous parler déjà des livres qu'on lit dans l'école d'expression donc par exemple la semaine prochaine la semaine prochaine j'ai parlé de la nouvelle ce mois-ci on lit la nouvelle de Maupassant La Confession c'est une nouvelle qui se lit en 5 minutes donc je vous en parlerai c'est un thème sur la vérité est-ce qu'il faut dire la vérité ou pas aux gens même si ça peut les blesser ou quoi voilà donc j'en parlerai ou est-ce qu'il faut mentir parfois aussi genre je ferai un live sur ça donc chaque mois en tout cas j'ai parlé des livres qu'on lit dans l'école d'expression mais ouais je verrai en tout cas ça va me faire réfléchir parce que ça a l'air de vraiment bien vous motiver pourtant il y a plein de chaînes qui parlent de parce que moi je ne suis pas booktubeuse il y a plein de chaînes qui parlent de booktube vous suivez des booktubeurs ou pas ? ah SC nous dit merci Jennifer je vais m'inscrire comme j'avais déjà prévu de le faire début du mois prochain ok si tu as des questions n'hésite pas à les envoyer par e-mail tu as tout en barre d'infos vous pouvez suivre aussi des booktubeurs après c'est vrai que moi ce que j'apporte c'est vraiment que je parle de la lecture de l'état d'esprit en tant que lecteur et ça c'est vrai que les gens ils n'en parlent pas beaucoup souvent les gens ils disent j'ai lu ce livre j'ai bien aimé ça parle de ça et tout ils font plutôt des recommandations comme ça ou alors ils ont des lives de clubs de lecture où les gens ont lu le bouquin ont lu le bouquin généralement c'est des bouquins assez gros donc ouais franchement je pense que j'ai peut-être quelque chose à apporter là-dessus mais en toute honnêteté je ne sais pas si je vais le faire sur Youtube parce que ce n'est pas le coeur de ma chaîne et je n'ai pas envie d'attirer trop de gens qui sont sur ma chaîne que pour la lecture le but de cette chaîne c'est quand même de s'exprimer de mieux s'exprimer donc si vous voulez juste lire sans mieux vous exprimer la chaîne n'est pas faite pour vous donc je pense que ce sera plutôt sur mon autre média social mais je vous en parlerai ce sera gratuit aussi mais ce sera juste un autre réseau média social un autre réseau social bon je peux vous le dire ce sera sur Instagram mais je ne sais pas quand je ne sais pas quand je vais le faire parce que je vais aussi me former en lecture à voix haute et donc j'aimerais bien faire des expériences de lecture à voix haute ensemble gratuitement donc Amélia nous dit c'est intéressant de savoir ce que la lecture apporte je pense que ce sera sur mon Instagram que je vais commencer à alimenter je ne sais pas quand peut-être le mois prochain mais je vous dirai ça sur Youtube je serai une vidéo sur Youtube et dernière question à laquelle je réponds Faveur Grasse comment procéder pour s'inscrire pour s'inscrire à la conférence tu as les deux liens en barre d'infos je ne sais pas si tu parles de la conférence sur la lecture tu cliques sur les liens de mon site et après tu auras une page qui va te présenter ce qu'est la conférence et où tu pourras t'inscrire si tu le souhaites ou si c'est l'école d'expression c'est le deuxième lien dans ma barre de description de la vidéo la barre d'infos de la vidéo aussi et pareil voilà ok en tout cas merci à tous je vois que ça vous intéresse donc je vais prendre note j'ai en prendre note j'ai peut-être accès lecture pour mieux s'exprimer peut-être faire des vidéos où j'analyse un peu le style des auteurs aussi pour mieux s'exprimer je vais voir je vais y réfléchir en tout cas mais si je parle de lecture ici ce sera vraiment orienté expression pas trop lecture en général là c'est exceptionnel j'ai fait une autre vidéo mais je vais pas en faire souvent mais je prends note je prends note parce que je veux créer ce genre de contenu donc ouais ouais ça va être ça va être intéressant je pense ça peut vraiment vous aider et puis j'ai envie de faire ce contenu là ok bon il est vraiment tard moi j'ai faim en tout cas merci vraiment à tous j'ai revu certaines personnes que j'avais pas vu depuis longtemps Camélia je suis contente de voir que t'es dans le coin j'espère que tu vas bien merci Bill William pour tes questions aussi et on se retrouve pour un prochain live ou peut-être en cours dans l'école d'expression ou peut-être pendant la conférence devenir un grand lecteur bonne soirée à tous 10 3 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 Sous-titrage FR ?